... Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de nous suivre. Critique Info, premier numéro. Les vrais modérateurs, les cassiques du PPRD, boudent la conversion du FCC en un grand parti politique. L'uniquine fermée jusqu'à nouvel ordre, c'est la prospérité qui le titre. Et puis l'objectif, les activités suspendues à l'uniquine suite à des actes de vandalisme. J'en parle avec force dans la deuxième partie de cette émission. Mais la première, c'est un constat. Chaque jour, on se réveille. Chaque jour, quand vous lisez l'actualité de notre pays, quand vous regardez la politique de notre pays, il y a un moment donné, vous avez comme l'impression, le vent de l'espoir semble bouger, semble vous secouer. Je ne le dis pas comme un homme désespéré. Moi, je ne le dis pas comme un homme affaibli. Je ne le dis pas comme un homme qui a perdu l'espoir. Je le dis comme un homme averti. Et surtout, c'est lui qui a tant attendu beaucoup de choses pour cette alternance. J'aimerais dire aux Congolais une chose, et ça, c'est une vérité en réalité. Nous avons attendu tous une alternance. On voulait tous un changement. Mais c'est quand vous n'avez pas ces changements, quand vous n'avez pas cette alternance, ou quand vous ne l'avez pas comme vous l'aurez voulu, on ne se plaint pas. On travaille, je veux dire, on travaille, et on essaie de donner de l'énergie à ce que l'on veut. Tout ce que l'on demande aujourd'hui, c'est de voir clair, c'est de voir la vision s'établir chaque jour. Je l'ai toujours dit, et je continue même à le dire, en une année, on ne peut pas demander à quelqu'un de faire des colmatés et les brèches qui ont été créés pendant 20 ans ou pendant 50 ans. On veut bien. Mais il y a des choses que l'on doit faire. En anglais, je ne sais vraiment pas comment on le prononce, mais en français, on appelle ça un laboratoire d'idées. C'est un groupe de personnes qui réfléchissent sur comment on va changer les choses. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la révolution française n'a pas été portée, disons, la révolution française a été portée par le peuple français, mais la révolution n'a pas été réfléchie par le peuple. Il y a eu un groupe d'individus, un petit groupe, un petit laboratoire, des personnes qui réfléchissaient comment défaire, comment arrêter la dictature, comment arrêter l'oppression, comment arrêter le roi, comment mettre terme à la dictature, tout ce que vous voulez. Il fallait détruire l'anarchie pour construire un nouveau monde. Et ces gens-là ont réussi. Aux États-Unis, c'était la même chose. Dévant l'oppression, l'humiliation, et toutes les autres choses, il y a eu un groupe de jeunes qui avaient à peine 35 ans. Qui avaient à peine 35 ans. Il y avait... Non, mais je l'ai toujours cité, des Queen Adams, c'est bien d'autres, des jeunes gens. Alors, des jeunes gens qui pensaient que ce n'était plus possible de donner tout le gros qu'ils avaient à l'Angleterre et continuaient à imprimer dans la disette, dans la souffrance, ils ont dit non. Un groupe d'individus. Un groupe d'individus a changé la vision de la Chine. La Chine a été transformée pas par le peuple chinois qui était déjà de plein pied dans l'opium, de plein pied dans la corruption. Ce peuple-là aimait la fatuité et la vilainie. Ce peuple-là chantait, dansait le mal. Il respirait le mal. Il était dans la distraction totale. Mais il a fallu un groupe d'individus. Encore une fois, un groupe d'individus. Ceux gens-là ont réfléchi sur ce que devait être la Chine de 2000. Ce que devait être la Chine de 2015. Ça faisait très longtemps que ces gens pensaient à 50 ans plus tard. C'est des gens qui pensaient à des millénaires après. Nous sommes en Singampour, c'est la même chose. Lorsque vous allez en Thaïlande, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'était l'Indonésie, il y a 70 ans ? Rien du tout. Aujourd'hui, l'Indonésie, les gens en parlent aujourd'hui. On parle de l'Indonésie. On parle de la Thaïlande. Est-ce que la Thaïlande, on pouvait en parler ? Pensez-vous vraiment qu'en 1990, on pouvait parler de la Thaïlande ? Qui pouvait parler de la Thaïlande ? Qui pouvait même jeter un coup d'œil à la Thaïlande ? Regardez la Turquie, ce que la Turquie est devenue après les temps. En 1972, qu'est-ce que c'était la Turquie ? C'était quoi la Turquie ? Mais rien du tout. Nous avons assisté à la croissance économique de la Turquie. Nous avons assisté au réveil de la Turquie. Pourquoi les autres réussissent là où nous, nous continuons à échouer ? Ce n'est pas possible. Ce n'est justement pas possible. Et nous sommes témoins de l'évolution des gens. On est témoins des révolutions. Nous sommes là en train de voir comment les autres sont en train de se défaire des mauvaises pratiques pour en arriver là où ils sont d'aujourd'hui. Et nous, on continue à traîner les pieds. On continue à traîner les pieds, à faire des discours, à beaucoup parler, à ignorer beaucoup de choses. Mais on arrive toujours à rien changer. Et lorsqu'on arrive aujourd'hui au Congo, vous arrivez, vous vous battez finalement contre un régime d'oppression. Et puis la rébellion vient mettre terme à cette oppression. La rébellion, finalement, qu'on appelle libération, va nous mettre encore sous le joug de la dictature. Cette dictature durera plus de 20 ans accompagnée des massacres par-ci par-là. Et vous avez finalement combattu pendant plus de 20 ans un régime. Et aujourd'hui, vous avez le régime, vous avez le pouvoir en question. Voilà comment vous agissez. Mais c'est terriblement inconcevable. On ne conçoit plus. En fait, si vous sortez du pays, vous regardez, vous allez voir que le Congo n'est pas gouverné. C'est vrai. La Constitution et bien d'autres choses nous mettent dans des conditions assez difficiles. Vous avez un président qui n'a pas les manettes qu'il faut. On est manipulé par plusieurs choses, on ne comprend plus rien. Et quand on regarde, on se rend compte que le président a des intentions, il a la bonne volonté. Mais il ne fait pas assez pour matérialiser sa bonne volonté. C'est là le problème. Les gens disent non, mais le 25, parce que moi je le dis toujours. Je le dis, la vraie politique des fachis va être finalement appliquée le 25. Quand je dis la vraie politique, ce n'est pas que fachis va être dissous de l'Assemblée nationale, non. Je dis la vraie politique des fachis, ça veut dire simplement qu'on saura s'il est fort ou s'il ne l'est pas à partir du 25 janvier. C'est à partir du 25 janvier, du mois de janvier, que l'on saura que si fachis est vraiment à le pouvoir ou il n'en a pas. Le problème, c'est que tout ce qui se passe avant sont des constats basés sur soit de la spéculation, soit du fanatisme ou bien de la haine. Et donc, ce sont des choses subjectives. Subjectives, je veux dire. Mais maintenant, là, on va voir ce que ça veut dire. Mais attention, le président de la République est un homme seul. Et quand je le dis, je ne marche pas les mots, c'est un homme seul. Il y a une contradiction terrible entre lui, le président de la République, dans son cabinet, et même le FCC, ses partenaires, il y a une contradiction terrible. Alors terrible. Et vous sentez que tout ce que le président fait, tout ce que le président dit a tendance à apaiser, mais les gestes qui vont suivre, les gestes de son entourage, les gestes de ses alliés, sont de nature à contredire même cette volonté-là. Et du coup, nous risquerons d'avoir un président qui ne fait que de souhait, un président qui souhaite, mais dont les actions sont contraires au souhait du président. Et cela le comble. Cela le comble. On ne peut pas avoir deux tigres sur les mêmes montagnes. Ce n'est pas possible. Il faudrait que l'un trucide l'autre. Il faudrait que l'un abatte l'autre. Et je l'ai toujours dit, le plus intelligent parmi eux battra l'autre. Félix Tshisekedi, jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, Félix Tshisekedi, jusqu'aujourd'hui, n'a pas encore activé son lévier de terreur. Un président, ça doit faire peur. Jusqu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'a pas encore activé son lévier de terreur. Tout président doit avoir un lévier de terreur. Si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas président. Ce n'est pas de la magie, c'est simple. Regardez Mobutu a terrorisé tout ce qui était autour de lui. Vous allez raconter, vous allez dire, non, c'était la dictature, mais on s'en fout, vous pouvez appeler comme vous voulez. Mais revenons avec Kabila le Père. Revenons avec Kabila Joseph. C'est la même chose. Tout président terrorise, il terrorise. On va dire, non, mais ce n'est pas les formats démocratiques. Oui, ce n'est pas les formats démocratiques aux Etats-Unis. Ce n'est pas les formats démocratiques, comment on appelle ça, en France. Mais ce n'est peut-être le format démocratique au Congo. On n'a pas besoin de suivre la démocratie à la française, non. La Chine se reconnaît comme un pays démocrate. La Chine se reconnaît comme un pays démocrate. Mais est-ce que vous l'entendez clamer vos histoires de droits de l'ombre, vos histoires de tout ça, de tout ça ? Qui a déjà dit que la Chine était une dictature ? Qui a déjà dit que le Japon était une dictature ? Qui a déjà dit que la Corée du Sud était une dictature ? Qui a déjà dit que le Singapour était une dictature ? Qui a déjà dit ça ? Personne ne le dit. Qui a dit que la Russie était une dictature ? Et puis, de toutes les façons, il n'y a pas de professeur de démocratie dans le monde. La démocratie est un système, est un principe universel. Sa pratique, elle est locale. La pratique de la démocratie, elle est locale. La pratique de la démocratie doit être proportionnelle au niveau intellectuel d'un peuple. Vous n'allez pas tout embrasser, vous n'allez pas tomber dans le mimétisme fou. Vous allez appliquer la démocratie au sens français, au sens anglais. Non, même la démocratie en France et la démocratie aux Etats-Unis, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même démocratie. En France et aux Etats-Unis, ce n'est pas la même démocratie. En France et en Angleterre, ce n'est pas la même démocratie. Tout le monde accepte un seuil. Tout le monde accepte certaines équivalences, mais tout le monde n'accepte pas tout. Il y a certaines choses qui sont acceptées en France, qui ne sont pas acceptées aux Etats-Unis. Il y a d'autres qui sont acceptées en Angleterre, d'autres qui ne sont pas acceptées aux Etats-Unis. Il y a certaines libertés qui sont restreintes en Angleterre, acceptées aux Etats-Unis. Il y a d'autres libertés acceptées en France, interdites aux Etats-Unis. Donc vous n'allez pas nous faire croire que la bonne démocratie, c'est celle que dit par la France. Non, je persiste, j'assume mes mots, un président s'en va faire peur. Et si un président ne fait pas peur, ça ne sert plus à rien. Et Félix Sisekiel, il n'a fait peur à personne. Il faudrait qu'on se le dise. Il ne fait peur à personne. Il faut peut-être paniquer sur l'attitude, il fait paniquer un peu. Mais en réalité, on ne voit rien. Parce que n'importe qui peut se lever un matin et donner des leçons au président. N'importe qui peut se lever un matin et donner des leçons au président. On est bien d'accord, ça peut être de la surenchère, ça peut être tout ce qu'ils veulent. Mais à un moment donné de la vie, le président doit taper sur la table. Mais le président est fragilisé. Il est fragilisé par le choix qu'il a fait lui-même. Il est fragilisé par le choix qu'il a fait lui-même. Il a fait le choix des personnes qui dorment au lieu de travailler. Regardez le bourbe qui passe aujourd'hui, tout le long de la journée. Qu'est-ce qu'on n'entend pas ? Qu'est-ce qu'on n'entend pas ? Le FCC continue à payer des gens pour saper l'autorité du président de la République. Le FCC continue à travailler parce que le FCC a un laboratoire d'idées. Le FCC a un laboratoire d'idées qui réfléchissent sur ce que ça va être 2023. Comment ils vont faire ? Je ne peux pas imaginer que le président, depuis qu'il est au pouvoir, ça fait un an, il n'a jamais reçu le chef coutumier chez lui. Il n'a jamais eu un forum. Mais vous n'avez pas le pouvoir sans ces gens-là. Ces gens-là ont été achetés par Kabila. Ils ont été achetés par Kabila. Je vous dis, mesdames et messieurs, vous ne passez pas un territoire sans voir un chef coutumier pour Kabila, une localité pour Kabila. Ce n'est pas inutile, c'est très capital. Mobutu avait conquis le Congo, les Haïrs entièrement, parce que Mobutu avait les chefs coutumiers dans sa poche. Mobutu avait tous les chefs coutumiers avec lui. Et tous les chefs coutumiers étaient des agents des services de renseignement. Et ils pouvaient mater toutes sortes de tentatives d'insurrection à l'époque de Mobutu, parce que Mobutu, lui, avait le contrôle des chefs coutumiers. Favik Shiseki, il passe à côté. Il ne les rencontre pas. Il ne les appelle pas. Pourtant, le président de l'Europe devrait, en principe, appeler ces gens-là. Des discussions devraient être faites avec ces chefs coutumiers. C'est important de le faire. On profite remplacer certains chefs coutumiers. Mais ce n'est pas mauvais. On peut remplacer certains chefs coutumiers par le chef coutumier de votre obédience. C'est très facile. C'est ce que Kabila a fait. Kabila a fait ça. Aujourd'hui, il y a une vraie illégitimité totale de beaucoup de chefs coutumiers. Mais c'est des questions à exploiter. C'est des questions à exploiter. Mais on passe à côté. Je ne sais pas, on cherche quoi. Mais bon, je ne comprends pas. Et c'est le président qu'on va faire promener partout où on veut. On l'amène à Mavalé. Ça ne produit rien. On l'amène à cette histoire d'Inga de Naba-Congo. Ça ne résout absolument rien. On l'amène à cette histoire d'Internet ici. C'est de la blague totale. Mais alors, à un moment donné, on se dit, mais est-ce que le président n'est pas maintenant un article commercial ? Tout le monde qui se revient un matin avec une copie, la copie, le président, tout ça l'a vu, tout ça l'a vu, tout ça l'a vu. Et finalement, on l'utilise, au lieu de résoudre le problème, on l'utilise pour créer des problèmes. Tout ça, c'est extrêmement cher. Mais dans une procédure, il y a un numérique, numérique, numérique. Aujourd'hui, on somme avec le numérique en question. Mais c'est des gens à arrêter, sincèrement. C'est des gens qu'il faut arrêter. Parce que moi, je peux construire ça comme une tentative de détournement en utilisant le nom du président de l'art biblique. Non, à un moment donné de la vie, on doit être sérieux. Et si nous, nous montons chaque jour, c'est parce que nous sommes en train de nous dire que certaines personnes veulent saper, veulent saper nos efforts. Ils veulent saper notre travail. Et on ne peut pas accepter cela. Les gens ne voient pas ce que ça représente. Je vous dis, mesdames et messieurs, si Félix Zéguin perd les élections, s'il perd ou il échoue, la cabine rentrera au pouvoir. Et on perdra. Cette fois-ci, on prendra encore pour 20 ans. Cette histoire que vous criez, vous allez bien la voir. Vous allez convenablement la voir. Et vous allez assister à cela. Et les gens vous pensent que c'est de la blague. On est en train de blaguer. Pourtant, c'est le temps de réfléchir, de regarder dans la bonne direction. Comment on peut observer la maison en train de brûler pendant aussi autant de temps ? Qui ne sait pas que les entreprises publiques sont en train de saigner aujourd'hui ? Là, j'ai Camille en train de saigner. Le président le voit. J'ai Camille en train de saigner. Miba est en train, je ne sais pas, à l'agonie ou morte. Les entreprises publiques en train de saigner. Mais qui peut sauver ces choses-là ? Rien du tout. L'hérégie financière. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Qu'est-ce que l'on peut dire ? Est-ce que les choses du passé sont finies ? Non. Le détournement continue. La corruption continue. La fouille des capitaux continue. Le couloge continue. Faites un tour à Kassoumbalessa, vous allez voir. Faites un tour à Kassoumbalessa. C'est une kermesse des détourneurs là-bas. Mais à un moment donné, je me dis, mais où on veut, où on ne veut pas ? Parce que ça ne peut pas être possible. Nous, le président de la République, aujourd'hui, on peut le dire, c'est un homme seul et la plus grande désorganisation se passe au sein de son cabinet. Il est temps maintenant de dire aux gens est-ce que vous voyez la menace ou vous ne la voyez pas ? Parce que la menace, elle est là. Ce qui veut se passer à l'uniquine là, le président de la République, je ne sais pas s'il a accepté ou il n'a pas accepté, mais si le président accepte une décision pareille, alors ce sera la pire des erreurs qu'il va faire dans sa vie. Ce sera la pire des erreurs. M. Thomas Lohaka induit le président en erreur. Totalement en erreur. C'est une erreur monumentale que le président va faire s'il accepte cette décision de fermer l'uniquine. J'en parle avec force dans la deuxième partie. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, tout simplement. À un moment donné, je me pose la question, mais que font les conseillers du président autour de lui ? Ils font quoi exactement ? Est-ce qu'ils sont entendus ? S'ils ne sont pas entendus, mais démissionner. Parce que moi, si je suis nommé conseiller du président, je donne mes conseils et que le président ne le suit pas, j'estime que je ne suis pas nécessaire. Et je dis au président de l'Arbic, M. le Président, c'était un honneur pour moi de travailler avec vous, mais j'ai comme l'impression que vous avez beaucoup plus de connaissances que moi dans cette matière-là. Et donc, je ne sais plus continuer. Je démissionne. Je ne peux pas continuer à bouffer l'argent du Congolais inutilement si mes conseils ne sont pas pris en charge. Parce que la République me paye pour vous conseiller. Mais si le conseil que je vous apporte, vous ne l'appliquez pas. Je continue, je me tais et je me vais. Je ne peux pas me taire et regarder sans rien faire. Mais que font le conseil du président autour d'eux ? Il y a un paradigme important. Est-ce que les conseillers sont écoutés ? Est-ce que les conseillers ont été bien recrutés ? Quel est le profil de ces conseillers-là ? C'est ça la grande question. Je le dis hier et je continue à le dire. Mesdames et Messieurs, je suis convaincu, comme je vous dis, avec un cabinet fort du président de la République, le FCC ne tiendra pas longtemps. On le disait depuis longtemps d'ailleurs. avec un cabinet bien fait, avec un cabinet restructuré. Je ne sais pas à quoi sert le cabinet disant tous ces conseillers-là. Comment vous êtes à plus de 100 conseillers mais vous n'arrivez pas à régler le problème du Congo ? Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi ? Comment vous êtes à 100 conseillers mais vous n'arrivez pas à régler le problème du Congo ? Félix Tissékédi, vous devez l'aider. Vous devez aider le président Félix Tissékédi ou lui-même le président Félix Tissékédi doit s'aider. On ne peut pas comprendre que vous soyez aussi nombreux mais que le FCC continue à vous malmener comme ça. Le FCC vous malmène. Pourquoi vous n'avez pas d'idée de contre-écarrer ? Je prends un exemple. Mais qui ne connaît pas les programmes de Bukangalounzou ? Mais vous avez aujourd'hui le pouvoir entre vos mains. Mais faites éclabousser les dossiers. Nous sommes dans un terrain où j'ai comme l'impression que le FCC donne des coups mais du côté de cash n'ont même pas de coups. Je n'ai jamais entendu la réplique de l'INC. Je n'ai jamais entendu la réplique frontale de l'INC par rapport à l'arrogance du FCC. Non, jamais. En tout cas, pas du tout. C'est plutôt l'UDPS qui généralement récupère, rentre dedans, et ainsi de suite. Alors je me pose la question. Le FCC, quand il bloque la machine, il bloque la machine à l'UDPS ou il bloque la machine au cash ? Parce que s'il bloque la machine au cash, même l'INC devrait en principe réagir. Pourquoi l'INC ne réagit pas ? Je n'ai jamais entendu un secrétaire général du VLUNC monter au créneau et dire contre-écarrer ou attaquer le FCC. Et il n'attaque pas. Alors, on ne comprend plus. Vous êtes toujours ensemble ou vous n'êtes pas ensemble ? Monsieur le Président, vous êtes chrétien. Je suis d'accord, vous êtes chrétien. Mais vous savez, dans le christianisme, vous avez vu ce que Moïse faisait ? Moïse a fait le choix de ses collaborateurs. Moïse les a bien choisis et les collaborateurs de Moïse ont accompagné la vision même quand Moïse était mort. Monsieur le Président, vous êtes chrétien. Jésus a prié avant de choisir ses disciples. Christ a prié avant de choisir ses disciples. Est-ce que vous avez fait la même chose ? Est-ce que vous avez fait la même chose ? Est-ce que vous vous êtes retiré un peu ? Priez, demandez à Dieu de la lumière. Le Congo ne donne que deux possibilités. Ou vous sortez grand, ou vous sortez petit. Mabutu était entré, il est sorti petit. Kabila le Père est entré, il est sorti petit. Jusuf Kabila, lui, il est entré petit, il est sorti petit. Non, lui, il est entré petit, il n'est sorti rien du tout. Et vous, maintenant, vous entrez par la grande porte. Mais, Monsieur le Président, la sortie de ce pouvoir dépendra de ce que vous allez faire. Voulez-vous sortir petit ou voulez-vous sortir grand ? Tout dépendra des choix que vous allez faire. On vous demande, on vous supplie maintenant. Faites la même chose. Partez en retraite. Il est important de prendre un peu de distance, Monsieur le Président. Tu veux être satisfait de ça, tu diras Ok, ça ne sert à rien que je fasse l'opposition Ou tu comprendras qu'il y a des choses qui ne marchent pas Mais si vous avez encore Un peu de l'énergie Vous comprenez que, M. le Président, ça ne marche pas Et le problème, ce n'est pas au gouvernement Le problème, c'est qu'il n'y a pas un contrepoids Excusez-moi de vous le dire, M. le Président Avec tout le respect que je vous dois Vous ne faites pas le poids Non, vous ne faites pas le poids, il n'y a pas le contrepoids de l'autre côté Pour le FCC, vous n'êtes que Et comme il n'y a pas un musulman Il n'y a pas de sakana 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 Mais ce n'est pas possible Il est temps de vous réveiller Il est temps de travailler Il est temps L'action On veut le voir On veut le voir Encore une fois dans la Bible, toujours Parce que vous êtes chrétien Dans la Bible, toujours Il y a Némi Némi a-zali Némi a-zali M. le Président Avant-Roi Némi a-zali Némi a-zali Poison aux atos Poison aux athées Némi c'était l'homme Il y a un premier président Mais lorsque Némi a demandé La permission au roi Il dit Chez moi la babe à sépulcre Et ça me la moutait Chez moi la babe à condition Et ça me la moutait Qu'est-ce que Némi fait ? Némi revient Il fait le choix De ses collaborateurs Némi a fait une planification Némi a non seulement Le choix des collaborateurs Mais Némi a même déterminé Le délai Comment ça allait se faire M. le Président Faites-le Faites-le Ceux qui vous entourent Sont venus chercher du pain Beaucoup de conseillers Némi a-zali Némi a-zali Pour le Congo Il y a l'importance Mon côté Pour le Congo Il y a la feuille de route Némi a-zali Et vous vous retrouvez seul Vous allez payer pour ça Le problème c'est que Le peuple congolais Regarde Il voit le président Chaque jour qui passe Le président perd le temps Chaque jour qui passe La pédale est en train de passer Alors ce n'est pas bien Il est temps maintenant D'avoir une équipe Une équipe forte Une équipe déterminée Une équipe qui comprend les choses Vous savez moi je dis toujours J'entends N'a un monde 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 Les gens parlaient Des communicateurs Non mais c'est qu'il va sauver Le président N'a un communicateur Non Pas seulement Les communicateurs Ne vont faire que parler Pour le président Ça ne sert à rien On n'a pas besoin D'avoir de communicateurs Pour la présidente Ce n'est vraiment pas ça La priorité Tout le monde a besoin N'a un monde Et je ne vois pas Quelqu'un de logique Quelqu'un de sérieux Accepter d'être communicateur N'est-ce qu'il va N'est-ce qu'il va Fixer Qui va accepter D'être communicateur Le problème Ce n'est pas D'être communicateur Vous allez communiquer Quoi ? Vous allez communiquer Quoi ? On communique Les faits Nous devons D'abord faire Précéder Le président N'a pas besoin D'une équipe D'abord de communication Ne vous trompez pas Le président A besoin D'une équipe D'idées D'un groupe Des Congonais Qui réfléchissent Comment fragiliser Et Kabila Ou on n'a pas besoin Le président n'a pas besoin Des gens qui parlent de lui Lui-même est un bon communicateur Lui-même est un bon communicateur Regardez Chaque fois que le président parle Ça apaise les gens Parce qu'il y en a dans le ventre Il y en a fait un communicateur Déjà lui-même fait Et toute l'équipe De communication du président Nous t'allez qu'il y a La communication à Zaté Mais le monde Quand on lui-même parle Comment ça Ça met les gens Ça met les gens en l'aise Par rapport à l'équipe De la communication Là n'est pas le problème Les communicateurs Ne doivent pas mentir À la télévision Les communicateurs Ne doivent pas venir nous dire Nous raconter Les choses qu'on ne connait pas On ne veut pas ça Nous voulons que les gens Communiquent sur le fait Il y a eu combien d'hôpitaux Il y a eu combien d'écoles On veut ça Et pour ça Il faut Je vais terminer Je vais donner juste 2-3-4 idées Au président de la République Monsieur le président On m'a dit On a pu ici Là convenablement Il te faut une équipe Et une équipe Il fait à l'amour Ébélé Ça c'est le président Il doit le faire Le président Vous n'avez besoin De nommer qu'une seule personne Moutou Moko Kaka Moko Ébélé Moko Obengi Moutou Moko Quelqu'un déclare Et il te donne 10 projets Sur 10 grands secteurs De la vie congolaise Et c'est nous La personne-là Qui va engager Des gens Dans chaque secteur Équipe Moko A nous même Compactée Et bâton Nos opés Aux résultats Chaque trimestre Ou chaque fin du mois Son Olingi Et comment La vie politique Va changer C'est des gens Qui vont aller Récruter Des craques Comme on l'appelle Bah craques Obama dit Qu'il a gagné Les élections Parce qu'il a eu Une équipe Des craques C'est des gens Qui ont réalisé La condition Des vies Des Américains Et comme On m'a parlé Il parlait Avec une telle assurance Parce qu'il y a Baki Mou Moi je peux livrer Deux petits secrets Monsieur le Président Il y a un téléphone Il est congolais Mais il a changé La nationalité Comme l'américain Il est congolais J'ai encore Vous les appelez Tu leur dis Voici ce que moi Je pense Pour la première est Bino Bolo Bining Monsieur Mbongo Mbongo Moussengo Mokwege Vont te donner Bah idée Sur la résolution Du conflit A l'est du pays Et quand ils vont Te donner la résolution Mbongo Monsieur le Président Parce qu'aujourd'hui Si les papes Jean-Paul II Pardon Le pape François Si le pape François Dit ceci Le Congo Est menacé Par le Rwanda A cause De ce minerai En sud et sud Que les Etats-Unis Et d'autres puissances Tout ça Si ils trouvent Une formule Qui accuse Noir sur blanc Les agresseurs Du Congo La Des autres Est Rwanda Est 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 Compris Dans la mesure Où L'opinion Américaine Est Allergique Aujourd'hui A la guerre L'opinion Américaine Je ne parle pas Des points de vue Des autorités Américaines Non L'opinion Américaine L'opinion Anglaise Il trouve ça Un scandale Il suffit Simplement Que le docteur Moukwege D'abord Pour une Église catholique Pas A s'investir Totalement Comme Si on Dossier Sujet Vous avez réglé l'affaire On est à 50% Vous pouvez défaire cette histoire Ramer la guerre là où elle est venue Mais tout part de quoi ? Tout part d'une idée ? Tout part d'une vision ? Il faut que le président lui-même soit réceptif Et je suis très convaincu qu'il est réceptif Seulement il y a des gens autour de lui qui l'empêchent de voir ça Qui lui montrent des paradigmes Fuyalokuta Ce sont des gens qui chantent autour du président Vive le roi ! Vive le roi ! Vive le roi ! M. Mouchilla Tout le monde a mis mes documents Sauf que N'a j'ai mis mes documents Probablement des alli Mais qui en parle ? Personne n'en parle Le président devrait en principe appeler un homme comme ça M. Roger Là Là On montre les documents Parce qu'il y a un rapport avec M. Roger Il y a un rapport avec M. Mouchilla Il y a un rapport avec M. Mouchilla Il y a un rapport avec Mouchilla Non M. Mouchilla Parce que M. Raphaël il y a M. Raphaël et puis il y a un autre document que j'ai lu de M. Roger aussi mais M. Raphaël, il a dit clairement ce qui se passe à Najé Kamine. Alors le président doit se saisir de ce dossier. Il prend le dossier, il regarde mais lorsque le conseiller du président vous voulez quoi à la fin ? Rien du tout ce qui est cabinet à présent il a rempli des coopérants ce qui est cabinet à présent il a rempli ça ne marchera pas ça ne marchera pas, je suis peut-être dur dans mes propos encore que je n'écoute l'un d'autre de personne mais seulement je dis, nous devons regarder l'intérêt du pays c'est tout simplement ça et le nettoyage, le président doit le faire d'abord au sein de son cabinet une autre idée fondamentale je l'ai donnée hier mais c'est le levier de la justice c'est le levier de l'armée l'armée congolaise elle est fragile à l'intérieur, il y a beaucoup de frustrés le président utilisait exploitez les frustrations des gens pour asseoir votre leadership Machiavel le dit divisez pour mieux régner on peut l'utiliser pour mieux faire les choses exploitez la frustration des gens du FCC exploitez la frustration au sein de l'armée exploitez la frustration au sein des entreprises publiques exploitez la frustration au sein de vos adversaires vous aurez gain de cause n'oublions pas monsieur le président Kabila est fragile aujourd'hui il est très fragile il est vulnérable vulnérable combien de pays l'en veulent combien d'organisations l'en veulent mais c'est vous qui le protégez alors si c'est vous qui le protégez alors essayez de s'écouer un peu parce que vous avez un chantage naturel vous avez un chantage naturel vous avez une arme naturelle utilisez-la moi je n'ai pas d'intérêt de tuer on n'a pas besoin de le tuer on n'a pas besoin de le prendre on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit c'est pas notre problème notre problème c'est d'équilibrer les choses notre problème c'est d'équilibrer les choses il faut que la fonction du président soit respectée moi j'ai entendu certains ministres dire vous savez que certains ministres du FCC appellent Félix président quand il est avec eux quand ils sont pas là c'est pas leur problème pour eux monsieur Félix n'est rien du tout il n'est rien du tout pour eux alors il faut à un moment donné faire comprendre à ces gens là que vous rêvez il faut faire comprendre à ces gens là que vous rêvez vous avez dit à Jean d'Afrique que le seul patron c'est vous oui alors le patron ça se voit dans l'affaire monsieur le président vous avez besoin d'aide acceptez-le admettez-le monsieur le président vous avez besoin d'aide vous avez besoin que les gens vous encouragent vous avez besoin des bonnes personnes autour de vous ce que vous avez là c'est un paquet d'hommes assoiffés ce que vous avez là c'est un paquet d'hommes corrompus ce que vous avez là c'est des hommes qui ont travaillé avec Kabila qui travaillent aujourd'hui c'est les mêmes mentalités vous n'avez pas changé les choses c'est les mêmes mentalités c'est des gens appauvris dans l'esprit et ils veulent s'enrichir débarrassez-vous de ces gens là monsieur le président si vous voulez gagner les choses débarrassez-vous de ces gens là utilisez votre pouvoir de président pour dissuader toutes ces personnes qui sont en train de rêver et si vous le faites ça va marcher mais sinon le FCC prépare gros et il prépare lourd pour eux ils attendent peut-être pas près de mille dans le mois de janvier ils sont maintenant tranquilles aujourd'hui ils sont en train de voir qu'est-ce qu'ils vont faire ils ont toutes les cartes je vous dis déjà que le FCC a une carte des élections anticipées ils ont une carte aussi ils attendent ils attendent ça ne fait plus peur qu'en avant aujourd'hui si vous dissolvez l'Assemblée Nationale ça ne va pas faire et au banque ça ne va pas parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de préparer ceux qui veulent dissoudre l'Assemblée Nationale ils le savent ils ont travaillé maintenant dans la stratégie ils ont travaillé dans la stratégie comment ils vont faire maintenant c'est à vous d'anticiper nous il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télé maintenant c'est des raisons qu'on ne peut pas livrer tout ce que nous appelons c'est un bureau un bureau qui pense un bureau qui réfléchit un bureau qui anticipe deux mots sont importants trois si vous voulez la planification la préparation si ça peut être la même chose et l'anticipation Monsieur le Président faites peur aux gens faites peur aux gens le pouvoir c'est la peur aussi le pouvoir c'est prévoir le pouvoir c'est aussi la terreur il faut terroriser surtout les malfaiteurs les malfrats il faut que ceux qui ont volé l'État en public se taise parce que vous leur avez donné la possibilité soyez intransigeants et intraitables comme votre père l'a été qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse c'est rien d'ici